Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouvel épisode de SuperTuxKart ! Alors, aujourd'hui, on va déjà commencer par changer de véhicule, puisque j'ai joué avec des gens. Bon, voilà, je reprends ma Suzanne habituelle. Déjà, deux, trois petites remarques concernant l'épisode précédent. En fait, j'ai dit n'importe quoi, ou j'ai fait n'importe quoi, on peut tout à fait jouer les Grands Prix. Voilà, exactement, on peut tout à fait faire les Grands Prix comme ça, il n'y a pas besoin de, comme je croyais, il y a un petit réflexe, c'est bizarre. C'est peut-être lié au fait que je viens de relancer le jeu. Enfin bon, c'est pas grave, on peut tout à fait jouer un Grands Prix dans le mode histoire. Je ne sais pas pourquoi, j'avais l'impression que ce n'était pas possible, donc j'avais quitté le mode. Donc je ferai le Grands Prix pour Jeune Mancha en hors ligne. Pour l'instant, on va aller s'attaquer à cette course-là, qui est le Temple Kakao. Puisque, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait essayé la première fois et on s'était planté en beauté. Normalement, maintenant, ça devrait aller mieux. Je sais un peu mieux le gérer, cette course, parce que j'ai pas mal joué. Alors, 2 minutes 50, 4 adversaires, tranquille. Voilà. Et puis alors, j'étais assez étonné parce qu'il y a eu 65 vues pour le premier épisode et ça s'est effondré à 14-15 pour le deuxième. Je ne sais pas si ça ne vous a pas plu, si c'était trop long, si le titre n'était pas bon. Mais enfin, faites-moi part de vos commentaires, vraiment. Parce que moi, je fais ça pour vous, mais après, j'ai aussi envie que ça vous fasse plaisir de me regarder jouer. Enfin, ce serait quand même le but. Alors, vas-y, vas-y, taille-toi, toi. Voilà, donc en fait, il y a des raccourcis. Il y en a un là. Ouh là. Petit freeze. Hop, 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 qu'est-ce qui se passe là ? Je demande l'arbitre. L'arbitre, s'il vous plaît. Ouais, alors je crois que je vais me faire magnifiquement avoir. Bah, je ne sais pas ce qui s'est passé avec ce booster. Grave question. Mais bon, rien n'est perdu. Rien n'est perdu. On est encore au début de la course. On a à peine fait un tiers. Même pas, en fait. A peine un quart. Le tiers, ce sera... Ouais, ouais, c'est ça. Essaye, Bistie. Voilà. Alors là, c'est un magnifique virage. Il faut absolument faire le truc. Là, je ne prends pas la zone avec les accélérateurs parce que je sais que c'est trop dangereux pour moi. Traitez-moi de chochotte si ça vous fait plaisir. On va en prendre ça. Ce raccourci, là, je vais retenter puisque j'ai loupé tout à l'heure. Voilà, c'est comme ça qu'on doit le faire, normalement. Est-ce que... Voilà, et là, on va essayer de faire un grand virage devant les drapeaux de la non-Corée du Nord. Tac. Je vais me faire agresser. Ah, je crois que j'ai juste réussi à esquiver la boule. Voilà, maintenant, je vais avoir... Ok, j'ai à peu près 15 secondes d'avance par rapport à ce qu'il me faut pour finir mon tour. Il me semble, peut-être comme ça, j'avais 2 minutes 50. Voilà, on va essayer de prendre un maximum d'avance avant d'exploser. Voilà, je fais de la nitro aussi. Ça sera toujours bon pour démarrer après. Ah, j'ai juste loupé celle-là. Bon, c'est pas grave. Voilà, boum. Ça, c'est fait. Ah oui, puis j'ai utilisé ma nitro pour rien. C'est pas grave, c'est pas grave. Écoutez, on va réussir. Il n'y a pas de raison. Oh, j'ai failli me shooter moi-même. Oh, pas mal, pas mal. Allez. Là, on est très bon. 20 secondes. Ça fait j'ai donc derrière moi. Est-ce que je vais réussir ? Non, j'ai juste pas réussi. Oh non, non, non. Beastie, là. Je t'interdis de me prendre ma place. Non. Alors ça, alors ça, exactement en même temps, ça s'est absolument joué à rien du tout. Sale bête. C'est vraiment ma petite erreur de tout à l'heure. J'ai utilisé la nitro juste avant d'exploser. J'aurais eu cette nitro, je passais. Oh là là. Oh, je vais enlever cette souris qui traîne. Ok, alors on va recommencer. Comme toujours, je la fais deux fois au maximum. Et si ça plante, tant pis. Mais je vais réussir. Il n'y a pas de raison. Vous avez vu, j'ai tout à fait le niveau maintenant sur cette course. même si je joue au mode expert. On pourrait aussi essayer en mode plus facile, mais franchement, c'est trop facile pour moi en fait. Le mode facile, parce qu'avec le nombre d'heures que j'ai fait. Et après, il y a encore le mode super taxe, qui est un peu plus cheaté. C'est encore beaucoup plus difficile. Tout est fait vraiment pour... Ça va super, super vite. Alors je vais faire une technique que j'ai utilisé deux, trois fois en solo avec des amis ou comme ça. Euh, en solo, justement, pardon, en multi. C'est que je garde un petit peu de nitro du moment que je suis devant. Et je ne l'y touche surtout pas. Et en fait, ça me laisse au moment où j'en ai besoin. Ça me laissera tout le temps qu'il me faudra pour l'utiliser. Je loupe les cadeaux. Parfait. Alors, virage à... Voilà, en fait... Oh non. Ça, c'est un tout petit peu gênant. Les parachutes... Ok, on va essayer tout droit cette fois pour changer un petit peu. Parce que j'ai à chaque fois pris le virage. Voilà. Je crois que les... Sauf erreur, c'est la même longueur. C'est... Tous les chemins font la même longueur. Mais après... Voilà. Comme vous voyez, j'ai déjà freiné. On voit au moins à gauche. Les autres, ils ont eu beaucoup plus longtemps le... Le truc qui les embêtait. Euh... Voilà. On se fait une grosse nitro en bonus. Pour ça, cet item est extrêmement pratique. Le changement de... Parce que les... Le changement d'item... Puisque les chewing-gums déposées sur la route se transforment en... En grosse nitro. Voilà. Et actuellement, si vous regardez sur la carte... J'explose littéralement les autres. Euh... Je sais pas à quoi ça tient. C'est peut-être les grosses boules... Les boules de basket. Ah. Oh, je loupe mon virage. Non, non, non. Je veux réussir. Allez, alors là, on va y aller à la nitro. Parce que vraiment... On va pas se louper pour... Là-dessus, ça serait trop... Trop con, mon français. Je suis désolé. C'est les plus jeunes qui me regardent. N'écoutez pas ce que le cyberpongolain dit. Il vous apprend des vilains mots. C'est pas bien. On va faire comme ça. Alors, j'ai 30 secondes pour finir. Ce serait un énorme coup de déveine de réussir à se louper maintenant. Ouais, c'est assez étonnant. L'IA, elle se comporte pas toujours de la même manière. Voilà. Elle a été super tranquille. Donc, c'est réussi sans difficulté majeure. Alors, qu'est-ce qu'on a gagné ? Oui, j'ai réussi le défi de HT. Je pense que je dois avoir des bonus. Voilà. Ah, la Sienta. Et puis l'autre, le Jardin Zen. Alors, la Sienta, elle est très sympa. Le Jardin Zen, je la trouve vachement difficile. Il y a des mèches en virage au début. Euh... Bon, on va aller voir ce qui n'a pas encore été déverrouillé. Mis à part le prix pour jeu de mancheur, comme j'ai déjà dit, je le ferai hors caméra. Euh... Alors, eh ben justement, la Sienta. Allez, feu ! Ok, 2 minutes 50 aussi. Easy, easy. Easy peasy, comme on dit. Euh... Je pense que cet épisode fera 20 minutes. Je pense que 30, c'était vraiment trop. Aussi, par rapport au dernier. Euh... Parce que... Ouais. Faut quand même que la série dure un tout petit peu. Alors, on est parti. Ah oui, peut-être que vous remarquez aussi que j'ai une voie de... Une voie de casserole enrhumée. C'est lié à... C'est lié à la saison. Le rhume des foins, tout ça. Ah, ma foi, ça arrive. Alors là, pour le coup, l'IA fait une grosse bêtise puisqu'elle ne dérape pas. Et comme on voit, ça fait un petit bonus de vitesse. Oh, l'autoshoot, magnifique. Oh, comme je suis planté. Alors ça, c'est pas mal. J'avais tiré sur Gimp. Je ne sais pas comment il s'appelle, mais enfin, la mascotte de Gimp. Et j'ai réussi à tellement bien louper mon truc que... Que je ne l'ai pas eu et je me suis repris la balle moi-même. Voilà. Allez, splaff. On va essayer de splaffer celui-là aussi. Ah, juste trop tard. Boum. Au revoir. Oh, alors là. Alors là, on va faire un carnage. Voilà. Il y en a forcément un ou deux qui vont se faire avoir. Oh, sérieux. Ok. Alors, il faut que je m'accélère un petit peu. J'ai l'impression d'être un petit poil lent. Ah, je me fais agresser par une boule. Voilà, j'ai réussi à appeler au secours avant. Ça va plus vite. Mais il faut entendre la balle arriver. Ça fait dang, dang, dang. Je ne pense pas que vous l'entendez parce que j'ai toujours pas mon nouveau micro-casque. Ça arrivera... Ça arrivera en juin, ça. Probablement. Ou enfin, j'aurai un retour audio de ce que je dis où je peux m'entendre parler puisqu'apparemment, c'est plus ou moins un sine qua non avec le jeu mais sans que le micro réenregistre en plus par-dessus. Ça fait du larsen. C'est horrible. Autrement. Parce que si... Si le micro enregistre ce que les haut-parleurs diffusent puis que dans les haut-parleurs, on diffuse ce que le micro enregistre ça monte à l'infini. Et ça fait des gros sifflements. Ça explose les oreilles. C'est super dangereux. Et puis pour vous, bien sûr, il n'y a aucun intérêt. Moi, si je vais entendre un sifflement, j'écoute une cocotte minute. Alors, il me reste 20 secondes pour finir la course. Ça sera plus qu'assez. Voilà. Super. Bon, j'ai encore une bouboule. Alors. Qu'est-ce qu'on a gagné cette fois ? Je pense peut-être pas autant qu'avant. Ah, bah si. Oh, fantastique, la station Nordic. Celle-là, elle est absolument magnifique. C'était une piste que je trouvais déjà magique avant. C'est une très belle piste en plus. Elle a survécu à 5-6 versions de Steka déjà. Mais, alors là, la nouvelle version est absolument magique. Alors, on va tout de suite aller là-dessus. Alors. Je ne sais pas où elle est. On va regarder un petit peu. Ah, bah station Nordic, ça doit être dans la montagne, a priori. Sachant que c'est un peu regroupé par thème. En tout cas, il y en a 3 là-bas, donc il y a des bonnes chances. Alors, 60. Je pense que ça doit être ça. C'est quoi ? C'est laquelle, ça ? Station Nordic. Eh, bah c'est ça que je voulais. J'espère juste que je ne me suis pas planté sur le nom. Mais normalement, ça doit être bon. Oh oui, c'est celle-là. Elle est magique. L'ambiance est fabuleuse, je trouve. Et alors là, pour le coup, on a vraiment tous les avantages du nouveau moteur de rendu qui sont tirés au maximum de ce qu'ils peuvent. On a une lumière à tomber par terre. Et voilà, boum. Ça, c'est bien. C'est juste parce que j'ai dit que je savais la faire, celle-là. Et en plus, la musique est géniale. Elle va tellement bien avec. Ouh là ! Je ne sais pas si vous voyez l'écran devenir noir. Mais chez moi, c'est le cas. À cause de la saleté d'économiseur d'écran, chaque fois, je me dis, je vais la résoudre. Et puis non. Bon, alors, je vais passer un peu la troisième, là, parce que... Je suis en train de m'endormir à force de parler. Mais oui. Ah bah voilà, il a fait exactement ce que j'ai fait tout à l'heure. L'éléphant, pour le coup. Alors, là... Ouais. J'aurais pu viser un petit peu. C'est pas grave. Celle-là, on la chope. Oh là là ! J'allais justement partir sur la nitro pour me booster un coup. J'aurais peut-être dû. Voilà, c'est le principe de l'exemple, hein. Parce que je vous jure que, quand je joue avec des gens, ça se passe super bien, celle-là. Elle est vraiment... Je ne peux pas la louper. C'est comme ça. Je la montre à tout le monde, alors... Elle ne veut plus. Bon, après, niveau timing... Ouais, ouais, ouais. Je me déteste, là. Sur celle-là, je me déteste, parce que je sais que je peux la faire. Je l'ai déjà réussi. Oh, il me tourne, ma... Le sale sale. Va te laver. Combien il me reste ? 25 secondes. Ouais, c'est faisable, c'est faisable. J'aurais pu prendre l'item bonus. C'est pas grave. Je viens d'esquiver une magnifique boule. Parfait. J'ai juste blindé pour la fin. C'est exactement de ça que j'avais besoin. Voilà. Ouf. Heureusement. J'ai cru que je la louperais, hein. J'ai cru que je la louperais. Et pourtant, vraiment, c'est une que je réussis toujours, toujours, toujours. Mes pauvres... Les pauvres personnes avec qui je joue, elles sont... Elles peuvent être témoins. C'est vraiment ma course. Si je veux exploser tout le monde, je s'utilise celle-là, point barre. Bon, on a 15 minutes. On va encore en refaire une. Alors. Et on a encore une nouvelle qui est développée. Ah, pour le coup, la balle illustrée, qui est une piste que... Je suis moins fan. C'est une ancienne piste. Le tracé est très intéressant, mais elle n'est pas très très belle. Il y a 2-3 premières emplacements. Mais bon. Il nous faut pour tous les goûts. Enfin, de toute façon, je pense qu'elle sera remise à jour. Un de ces siècles. Alors, c'est laquelle, celle-là ? Jardin Zen. On peut tenter le Jardin Zen. Je ne vous garantis absolument rien sur celle-là, parce qu'elle est vraiment... Elle est vraiment d'un autre niveau. C'est une piste qui tourne très fort. Où ça va très vite. D'ailleurs, est-ce qu'on est 2 ? Apparemment, on n'est que 2. Ah, c'est une... Ok. Alors, en plus, on la joue avec 3 boosters seulement. C'est tous les items qu'on aura sur la course. Je ne sais plus comment ça s'appelle ce mode. Contre la montre, je crois. Alors, du coup... Dans la vie, il faut que j'aille battre ce Darwin qui traîne. Le petit bonhomme, là. Voilà. Mais alors, les boosters, il faut vraiment les utiliser avec parcimonie. Je vais essayer d'en faire un par tour, parce que... Voilà. Par contre, la Nitro, je peux y aller, évidemment. Ça peut se collecter. Ouh là là. Vous voyez, ces virages, ils sont extrêmement difficiles. Limite, il faudrait freiner à chaque fois. Je ne le fais pas, parce que... Je n'aime pas freiner. Ça donne toujours l'impression de perdre du temps, mais... Et voilà. Puis après, à droite, là, si on regarde, il y a une zone où on peut récupérer des tonnes de Nitro, si on a envie. Oh, mercredi. Allez. Deuxième booster. Oh, ta mère. Ouh là. Alors, pour le coup, ça m'arrange. Ça m'a ralenti un petit peu. En fait, je ne freine pas, je... Je vais l'avoir. Je vais l'avoir. Je veux l'avoir. Darwin, pousse-toi de là. Voilà, étincelle rouge. Et on est parti. Un bon coup de booster, on lui repasse devant, et normalement, on est OK pour la fin. Ouais, un petit coup encore. Voilà. C'est gagné. Une trente. J'espère que ce n'était pas une minute trente. Non, c'est tout moins. Ouais, c'est ça d'aller trop vite. J'ai même pas vu quel mode de jeu c'était. Alors, on a encore gagné. Ah, là, on a juste gagné des points. On a débloqué la majorité des courses facilement. Je crois que si on a réussi tout en facile, à chaque fois, on arrive juste à débloquer une course, en fait. En tout cas, là, on est bon. On est à huit ans de points. Dix-sept minutes trente. OK, on va encore en faire une, la dernière. Qu'elle soit réussie ou non. On verra. C'est laquelle ça pique enneigée. Ah, celle-là, elle est plus difficile. Alors, c'est une course standard. Quatre jours et demi. Et il faut être premier. Deux minutes vingt-cinq. OK. Celle-là aussi, elle est assez difficile. Ah, elle a été un peu mise à jour. Ah, c'est chouette. Alors, pour le coup, je n'ai jamais reroulé dessus depuis. Ah, et la musique aussi a été changée. Ce n'est pas une musique que je connais, ça. Voilà. Alors, on va essayer de choper Sarah là-bas. Il me faut juste... Il me faudra un cadeau. S'il vous plaît. Il ne faut pas que je passe à côté. Bon, ça va. Elle est pour non plus trop méchante. OK. Gâteau. Ah. Ah, j'ai loupé mon gâteau. Voilà. Puis alors, là-bas, il y a un virage. Si on le réussit comme il faut, on chope d'une trop. OK. Bon, bah, ce n'est pas réussi comme il faut. Mais c'est pas... Ah bah, pour le coup, elle a un petit peu évolué par rapport à avant. Je ne pourrais pas dire de quelle mesure exactement qu'est-ce qui a changé, mais je la trouve plus faisable. Alors, est-ce qu'on va trouver un machin qui traînerait par terre ? Oh, ça, c'est un sale éléphant. Ah bah, merci. Ouais. Allez, boum. Voilà. Rends-moi ma place. Sale éléphant. Voilà. Et la musique est très chouette. Ah, puis c'est le... Ouh là. Alors, Tux, qui est sur son ballon de... Ah bah, j'ai réussi le virage. Voilà. Juste pour emmerder le monde. Tux, sur son ballon gonflable. Comment ça s'appelle ? Une montgolfière, tout simplement. Avant, il était sur le pic enneigé. Et je pense que ça va devenir la course de Tux, en fait. Ça paraîtrait assez logique. On est dans la glace, mais aussi au bord de l'eau. Et avant, en fait, le ballon se promenait dans les Alpes. Enfin, dans les Alpes, dans le... Ok. Et on est reparti. On va essayer de réussir. Il reste 30 secondes. Donc, le problème de réussir, ce sera... Oh non, l'écran de veille, là, tu te casses. Voilà. Il faut vraiment que je règle ça. Je vais le faire juste après ce record, je crois. Ok, bah voilà, ça tombe bien. On est justement à 20 minutes. On va regarder ce qu'on a débloqué. Alors, qu'est-ce qu'on a débloqué cette fois ? Ah, une nouvelle course. Ah, c'est un grand prix. Ok, le grand prix hors des sentiers battus. Bien, il est joli, celui-là. Et puis, évidemment, il faut gagner les grands prix aussi, pour passer à la suite. Ok, alors, on va s'arrêter là pour cet épisode. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce de votre couleur préférée. Je vous répète, les commentaires, que soient positifs ou négatifs. Laissez-en, ça m'arrange de savoir ce qui vous plaît, ce qui vous plaît moins. Si vous trouvez que je blablate trop, ou au contraire, que je blablate pas assez, que vous voulez les épisodes plus longs, plus courts. Voilà, c'est toutes des choses que je ne peux pas savoir. Je ne peux pas savoir ce que vous voulez, si vous ne me le dites pas. Voilà, et sur ce, je vous dis à la prochaine pour STK numéro 4. Ou peut-être avant, sur Mindtest4Fun. Je ne sais pas, on verra. J'ai un joli record, mais il est presque trop long. Donc, on verra si on arrive à le monter. Voilà, à la prochaine. Ciao tout le monde.